Voilà, je suis en vacances, la voiture est chargée. Bison Futé me dit, c'est peut-être pas le moment de partir, mais ma famille m'attend, pas une minute à perdre, alors en voiture. Eh bien pour l'instant tout va bien, pas de bouchons, pourvu que ça dure. Et voilà, à peine partie, déjà bloquée, nous sommes dans un bouchon. D'ailleurs, pourquoi on appelle ça un bouchon ? Les voitures sont considérées comme un fluide, et les voies sont considérées comme les tuyaux. Sauf qu'on ne peut pas passer au-dessus de 2000 véhicules à l'heure. Les chercheurs japonais ont modélisé le phénomène des bouchons, et l'ont même validé en réel en faisant rouler des voitures à vitesse et à distance réduites. Quoi que l'on fasse, le ralentissement est inéluctable. Et il suffit que l'une d'entre elles freine pour que cela déclenche une réaction en chaîne qui peut provoquer un arrêt total 10 km en arrière. La recherche étudie comment croiser les informations entre chaque véhicule pour mieux réguler le trafic. L'informatique embarquée mettant en relation les véhicules pour mieux les réguler sera la solution de demain. Nous sommes dans une circulation déjà dense. Mais si, comme en ce moment, la pluie se met à tomber, il y a forcément ralentissement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il faut garder ses distances pour freiner doucement et fluidifier ce trafic. Et si on vous demande de ralentir de 130 à 90 km heure, paradoxalement, vous gagnerez du temps. Aujourd'hui, jour de départ en vacances, on connaît les raisons de ces ralentissements. Mais ça peut être des raisons tout à fait différentes. Comme par exemple un accident qui se passe de l'autre côté de l'autoroute. Et les conducteurs, par curiosité, ralentissent et provoquent ainsi des embouteillages. Ou alors des changements de fil continu qui provoquent là aussi des ralentissements. Les bouchons, écologiquement et économiquement, ça coûte cher. Rien que pour la France. Un million d'heures perdues chaque année. Et aux Etats-Unis, ça représente 10% du produit national brut. Alors les solutions, elles existent, mais pas l'infini. On ne peut pas multiplier sans arrêt les voies. Alors il faut réguler le trafic. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est utiliser tous les moyens d'information à notre disposition. Les smartphones, les indications lumineuses sur les autoroutes, les radios sur les autoroutes. Et puis ne pas faire comme moi, partir uniquement quand Bison Futé vous le recommandera.